Bonjour à tous, salut Florence, salut Jérémy, je suis très heureux de vous accueillir pour un nouvel épisode de Rencontre, je vous rappelle que Rencontre c'est un format dans lequel je vais à la rencontre de personnes que je trouve inspirantes, de personnes dont je pense qu'elles ont un message et des valeurs intéressantes à partager et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter Florence, qui va se présenter toute seule bien sûr, elle n'a pas besoin de moi, du coup pour les Strasbourgeois, les Strasbourgeois, à qui ne te connaissent pas, mais pour tous les auditeurs, est-ce que tu peux te présenter et est-ce que tu peux surtout présenter ton projet qui s'appelle Naturo by Flow ? Merci Jérémy, bonjour à toutes et à tous, moi c'est Florence, j'ai 29 ans, je suis originaire de Strasbourg, qu'est-ce qui me définit ? J'aime beaucoup la cuisine, tout type de sport et le contact humain, et du coup Naturo by Flow en fait c'est mon projet d'exercer le métier de naturopathe sur Strasbourg et aussi faire des suivis à distance de personnes qui ne sont pas dans cette belle ville qu'est Strasbourg. Je rappelle qu'on s'est connus comme ça tous les deux, il y a quelques mois il me semble si je me souviens bien. C'est ça. On s'est connus parce qu'on était tous les deux en train de faire notre formation en naturopathie et moi il y a quelque chose qui m'a marqué chez toi, c'est ton parcours professionnel qui est un peu atypique, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui avec plaisir, donc moi à la base je suis pharmacien, j'ai fait mes études de pharmacie à Strasbourg et après je suis allée à Nancy faire une école d'ingénieur pour avoir un double diplôme pharmacien et ingénieur des industries chimiques et après je suis partie à l'étranger en Allemagne et en Autriche pour travailler en industrie pharmaceutique. J'ai fait plusieurs services, production, assurance qualité, affaires médicales et j'ai beaucoup apprécié mon expérience à l'étranger et en industrie pharma. Du coup je vais te poser, là tu me tends la paire, je vais te poser la question, qu'est-ce qui a fait à un moment donné que tu es passé du milieu de l'industrie pharma à la naturopathie ? C'est quand même pas banal, il faut quand même le dire. C'est vrai et on me pose souvent la question et je ne pense pas que tu seras le premier ni le dernier à me poser cette question. En fait c'est toute une réflexion qui s'est faite petit à petit. Donc moi pharmacie, j'avais vraiment voulu devenir pharmacien pour soigner les personnes, je n'aimais pas trop le contact physique et la médecine ne m'attirait pas forcément. Par contre je trouvais que la pharmacie avec ce côté pluridisciplinaire, connaître le corps humain, connaître un peu la botanique, un peu la parasitologie, beaucoup de chimie, ça m'avait vraiment attirée et je trouvais que c'était un très beau métier. Après avec les années je me suis orientée sur de l'industrie, j'avais envie de partir à l'étranger et je trouvais que c'était un domaine où on pouvait évoluer rapidement. Donc voilà j'étais partie en Allemagne puis en Autriche, j'ai vraiment apprécié mon travail en industrie, c'était très intéressant, effectivement on rencontre un tas de personnes, on acquiert beaucoup de connaissances aussi au niveau de la langue, mais c'est vrai que le temps passait et en fait l'Alsace me manquait, la Strasbourg c'est vraiment ma ville de cœur, j'ai toute ma famille qui est ici et voilà j'avais envie de revenir en Alsace et en même temps je me rendais compte aussi que les valeurs que j'avais par rapport à la santé et à l'approche de l'homme dans sa globalité, ça s'éloignait de plus en plus de mon travail que j'avais au quotidien et c'est pour ça que je me suis un petit peu orientée vers les médecines complémentaires et je suis tombée sur la naturopathie, j'ai rencontré des naturopathes qui m'ont présenté leur métier et ça me parlait en fait, c'était quelque chose qui me touchait directement et qui me semblait plus juste pour les autres et pour moi aussi. C'est intéressant ce que tu disais, donc tu dis que toi déjà à la base de tes études, une des motivations profondes c'était de vouloir soigner les gens, de vouloir aider les gens. Est-ce qu'il y a d'autres motivations qui portent chaque jour en fait, pourquoi tu fais ce que tu fais aujourd'hui ? Pourquoi je fais ce que je fais ? Effectivement, pour moi c'est important d'aider les gens mais je trouve qu'avec la naturopathie, le fait de prendre le temps de poser les choses avec la personne, de lui poser des questions sur sa santé de manière globale, son alimentation, son sommeil, pour moi ça paraît beaucoup plus juste parce qu'on fait des liens en fait, c'est pas une maladie ou un symptôme égale une molécule chimique ou égale une certaine pathologie. En fait, c'est beaucoup plus complexe que ça et je trouve qu'avec la naturopathie, on prend vraiment le temps de comprendre et surtout d'expliquer. Pour moi, un naturopathe, c'est un éducateur de santé. On prend le temps d'expliquer aux personnes pour qu'après, elles-mêmes prennent conscience des choses et puissent devenir autonomes. Et moi, ma motivation première, c'est de mettre en avant le fait que je sois aussi pharmacien et ingénieur, que j'ai pu acquérir un certain nombre de connaissances et d'expliquer aux personnes que les trois domaines pharmacie, ingénierie et naturopathe sont tout à fait compatibles, se complètent très bien et que ce n'est pas du tout un substitut. Ce sont vraiment trois disciplines qui viennent s'impliquer ensemble pour pouvoir aider la personne au mieux. Ça, c'est vraiment une motivation qui, pour moi, est chère et que j'ai vraiment envie de transmettre aux personnes que je vais suivre ou les personnes avec qui j'aurai des contacts plus tard. C'est quelque chose qui, selon moi, est partagé par l'ensemble des naturopathes. C'est vraiment cette envie de redonner leur autonomie aux gens en matière de santé. Mais du coup, j'ai envie de te poser la question, c'est quoi pour toi la santé ? Alors, c'est quoi la santé ? Question complexe qui mériterait des heures d'explication. Mais pour être plus concise, concrète, je dirais que la santé, en fait, le corps humain, c'est quelque chose de très complexe. On est composé de beaucoup de cellules, on a beaucoup d'organes, on sécrète énormément de molécules qui interagissent entre elles. C'est ce que j'ai vu à travers mes études de pharmacie. Avec toute la physiologie, on est vraiment complexe. À cela va s'ajouter encore des facteurs extérieurs comme la pollution, la météo, notre environnement de base qui va encore influencer et rajouter de la complexité à notre corps humain. Et du coup, pour moi, être en bonne santé, c'est avoir toutes les clés en main pour que notre corps fonctionne correctement, que tous les paramètres soient dans la fourchette verte, on va dire, les curseurs sont au vert. Parce que, en fait, ce que j'ai compris aussi avec la naturopathie, c'est qu'en fait, la personne, on ne tombe pas malade parce qu'il y a un virus ou une bactérie, on tombe malade parce que notre terrain, notre corps humain a été affaibli par une alimentation déséquilibrée, par un manque de sommeil, par un stress chronique. Et que, du coup, on favorise en fait le développement de cet agent pathogène et on limite aussi nos capacités d'élimination. Donc, pour moi, être en bonne santé, c'est justement avoir le maximum d'énergie, permettre aux agents pathogènes d'être correctement éliminés et voilà, élimiter le risque de tomber malade, ou aussi d'améliorer certains symptômes. Et encore une fois, toute la médecine traditionnelle et la naturopathie se complètent très bien de ce point de vue-là. J'ai envie de te demander, un petit peu pour être un peu plus dans le concret, en ce qui te concerne toi, ton projet, sur quoi est-ce que tu travailles en ce moment ? Quelles sont les prochaines étapes importantes à venir ? La prochaine étape, ça va être de vraiment lancer mon activité. C'est vrai que je suis déjà des personnes, mais voilà, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, comme on dit. Et je pense que pratiquer, c'est important, surtout pour une approche de la santé qui est comme la naturopathie. On apprend en étant en contact des gens, parce que c'est une médecine qui est très individuelle. Donc voilà, je vais continuer à développer mon activité sur Strasbourg et aussi à distance. Je vais continuer à aussi parler de ce message que la pharmacie, l'ingénierie et la naturopathie sont complémentaires. Je voudrais aussi essayer d'intervenir dans divers événements, en entreprise, dans des salons bio, faire des conférences pour transmettre mon savoir et vraiment donner envie aux personnes qu'elles deviennent actrices de leur santé. Si les gens ont envie de rentrer en contact avec toi, si les gens ont envie de suivre ton quotidien, ton projet, où est-ce qu'ils peuvent te trouver ? Alors, vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook, Naturo by Flow, aussi sur mon compte Instagram, pareil, Naturo by Flow. Voilà, je poste soit l'évolution de mon projet sur Strasbourg, soit aussi des astuces, des choses qui me font vibrer, qui me font parler et qui, je pense, peuvent aider les personnes dans leur quotidien. Je pense qu'on a dit des belles choses. Naturo by Flow, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi de m'avoir permis de présenter mon projet et avec grand plaisir pour qu'on continue à évoluer dans le même sens et à transmettre de beaux messages aux personnes. Fantastique. Ben, je te remercie, je vous remercie et puis je vous dis à la prochaine. A bientôt. A bientôt.